Salut les gars, moi je m'appelle Ben, je suis en situation de handicap, je suis en photo roulant électrique depuis mes 7 ans et quand je me prenne dans la rue avec ma sœur ou mes auxiliaires, j'ai du mal à accepter de regarder les gens qui te regardent dans la rue, croire que j'ai jamais vu quelqu'un en photo roulant ou des jeunes qui te regardent. Mais des fois, j'ai du mal à accepter de regarder si t'as des conseils pour me dire ce que je dois faire ou ne pas faire pour être avec les gars passés dans ta vidéo de t'éclairer à ton frère. Voilà, j'aimerais que tu me donnes des conseils, voilà, parce que des fois, j'en ai marre que les gens me regardent dans la rue, comme ça, voilà, merci à tous. Mon petit frérot, juste à commencer la vidéo, il y a une personne qui veut te passer un message et cette personne-là, c'est la femme de ménage qui travaille depuis fort longtemps pour moi. Elle a un petit mot à te passer et puis j'espère qu'il va te plaire. Et ensuite, moi aussi, j'aurai mon mot à te dire. Bruce. Beau visionnage. Allez, Kaina, t'as 30 secondes pour lui laisser un petit message. Bonjour, bon, moi c'est Kaina, je suis la femme de ménage de Joët. Je viens d'entendre ton message et ça m'a fait mal au cœur, franchement. J'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants comme toi, qui luttent chaque jour contre le regard des gens. Le conseil que je peux te donner aujourd'hui, il ne faut pas écouter les gens, il ne faut pas les regarder, tu t'en fous. En fait, il faut trouver un espoir, il faut trouver quelque chose pour s'accrocher à la vie parce que la vie, elle est belle. Dieu, c'est à enlever quelque chose pour te donner quelque chose d'autre à côté. Il faut savoir s'accrocher à autre chose, ne fais pas attention aux gens parce que les gens, n'importe quelle personne, les gens critiquent tout le monde. Moi ou bien toi ou bien Joët ou bien n'importe qui, tout le monde nous critique dans la vie. Pour savoir avancer, pour savoir faire face à tout ça, c'est d'ignorer carrément les gens. Il faut être courageux, il faut être très 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 fort surtout, comme ça tu vas savoir surmonter tout ça. Allez, bisous. Tu vois, cette gentille dame, c'est Kaina, ma femme de ménage, elle rencontre, elle fréquente beaucoup des gens justement qui ont un peu, entre guillemets, ton handicap et tout ça, et elle en fréquente beaucoup et c'est pour ça, je me suis dit, elle peut-être elle va trouver les mots plus justes et j'espère que ces mots qu'elle t'a faits t'ont réconforté un peu. Et puis voilà, tu m'as aussi beaucoup touché, tu m'as vraiment beaucoup touché et puis je t'aime déjà encore te remercier pour ton courage et parce que ce que tu fais, c'est pas facile frérot. comme je peux le dire à chaque fois au début de vidéo, c'est pas tout le monde qui se livre frérot. Se lèverer une caméra, c'est quelque chose d'ultra dangereux et tu l'as fait, c'est vraiment très brave de ta part. Et puis voilà, pour revenir justement à ton souci par rapport au regard des gens, malheureusement c'est une métaphore et tu vois, j'essaie de te faire sourire. Tu vois, quand tu passes dans la rue, je pense que tu dois avoir des petits qui doivent avoir 6 ans, 7 ans. Et quand ils te regardent, quand ils te dévisagent, faut pas le prendre mal, parce qu'ils ont pas l'habitude. Tu sais pourquoi ils ont pas l'habitude ? Parce qu'ils te comparent à la télé, ils te comparent comme un super héros. Oh maman, regarde, c'est comme le monsieur dans le héros qui a une cape et qui a un tuyau à côté du dos. C'est lui le héros, c'est un héros lui maman ? Tu vois ce que je dis ou pas ? T'as des cas comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Et t'as des cas bouleversants. Les gens, ils ont jamais vu ça, ils te fixent, ils te disent putain mais en fin de compte c'est une réalité. Ce que je vois à la télé, je pensais que c'était une blague, mais en fait c'est une réalité. Là je le vois devant mes yeux, donc les gens sont... Tu vois, c'est comme moi, si je voyais un crocodile, c'est une façon de dire, tu vois. Je vois un crocodile devant moi, je me dis mais attends, mais ça existe pas que dans la télé, ça existe aussi devant moi, donc je suis bouche bée, je suis choqué. Tu vois ce que je veux dire ? Et t'as l'autre partie, oui, regarde, il a un tuyau, tu vois, t'as les moqueurs. Et comme t'as dit il y a Kéina il y a quelques instants, faut pas les calculer. Tu sais, comme elle t'a dit Kéina, Kéina c'est une femme très croyante. Dieu t'a enlevé quelque chose pour te donner quelque chose. Tu vois ? La vie elle est belle. Et accroche-toi à quelque chose pour la savourer. Vraiment. Aujourd'hui, même si t'as un handicap, tu respires. T'es là, tu vis ta vie, t'as une famille. Dis-toi qu'il y a des gens qui sont en forme, qu'ils ont une excellente santé et qu'ils n'ont rien, ils sont perdus. Ils sont paumés. Toi, t'as une boussole. C'est-à-dire, t'es une personne qui a des repères. T'es entouré. T'as ta famille, t'as ta soeur, t'as des gens, ils ont rien du tout, ils sont débousselés. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, accroche-toi à ça. Accroche-toi à ce qui te reste. Et ce qui te reste, c'est ta famille. T'aurais pas ça. Là, je te vois dans une pièce. T'aurais pas de pièce, t'aurais pas une chambre, t'aurais pas un lit, t'aurais pas une machine. Tu vois ce que je veux dire ? Et t'as cette occasion d'avoir une famille qui parvienne à tes besoins. Et ça, c'est rare. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, accroche-toi à ces personnes-là. C'est eux qui t'aiment. Donc, il faut que tu te nourrisses d'eux. Et quand je dis que tu te nourrisses, c'est pas les bouffer. Alors, l'aurice allait dire, faut que tu les aimes, faut que tu... Tu vois ? Et ça, je suis sûr que tu le fais très 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 bien. En tout cas, moi, je suis de tout cœur avec toi. Tout ce que t'a dit Kaina, je le pense sincèrement. Juste accroche-toi. Ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Ne baisse pas les draps. Moi, je pense qu'à dormir un truc de... Ne baisse pas les bras. D'accord ? T'es tout jeune. T'es tout jeune. Et t'as encore toute une vie devant toi. Et tu sais, des fois, la vie... Tu sais, des fois, la vie, elle est parfois une sacrée garce. Tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Mais la vie, des fois, tu vas te lever un matin, tu sais pas pourquoi, tu vas te dire, allez, il y a une couille qui va me tomber dessus aujourd'hui. Et c'est le cas contraire, il y a un miracle. Tu sais que les miracles, ça existe. Si on dirait, les miracles, ça existe. Si, si, ça existe. T'as des gens, ils se sont pris dans la vie, ils se sont pris 8 balles, 9 balles dans le corps. La vie a fait qu'ils sont encore en vie. C'est ce que je veux dire ? C'est plein de... C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je te cite cet exemple. Et voilà. Moi, je te souhaite que de la force. T'es un gentil garçon. T'es un beau garçon. Et Kaina, avant de partir, juste avant de claquer la porte, elle m'a dit, c'est un ange. T'es un ange et... Et t'es vraiment un ange. Donc voilà. Je te porte mon fort soutien. Je te fais de gros câlins. Et... Ça ira pour toi. Ne craque pas. Ne baisse pas les bras. Et entoure-toi de ceux qui t'aiment. C'est-à-dire ta famille. Ciao. Bisous. Câlin. Je t'en remercie.